bonjour à tous c'est omegadynamics et je suis en compagnie de kevin salut à tous donc là on est sur le live enfin on fait un live sur arc fear evolve.2 donc c'est la deuxième année que arc nous fait le plaisir de nous faire ce petit dlc on va l'appeler sur halloween donc là on va vous faire un petit peu la présentation des nouveautés et nous même un petit peu voir les spécificités de chacune des nouveautés ouais voilà voilà donc là vous pouvez déjà voir la nouveauté donc c'est le casque de clown que kevin a sur lui donc voilà ça c'est une des nouveautés c'est un nouveau masque voilà c'est franchement stylé moi vous pouvez voir je retourne ma caméra j'ai le casque du dodo wyvern que je vous présenterai bien évidemment un petit peu plus tard sinon voilà un petit peu pour ce qui est des masques qu'on a à temps ce que là je perdais je vois que kevin est en train de se faire attaquer ça va tu gères ou alors ce qu'on va faire on va peut-être chercher justement voilà donc ici vous pouvez voir que comme l'année précédente ils ont rajouté le cimetière donc on peut ramasser les pierres tombales on peut bien évidemment les mettre dans notre inventaire et à nouveau les déposer bien sûr il me semble comme l'année passée que les pierres tombales qui ont été déposés par nous mêmes voilà ce champ de pierres tombales disparaîtra à la fin du dlc mais celles qu'on a posé nous mêmes elles par contre resteront et on peut écrire un texte dessus donc là voyez que je serai d'écrire un texte sur une d'elles voilà donc le texte apparaît alpha ami alpha sur une pierre moi j'ai mis bonjour voilà donc normalement ces pierres là devront rester idem pour ce que j'ai pas entendu ouais ce qu'on va faire alors on va peut-être essayer de l'amener près du golem et qu'il attaque le golem bien gentiment neutre alors normalement il devrait via à peu près du golem ça va il s'est coincé il s'est coincé ok bon alors pour la suite de cette petite présentation sur les nouveautés il est mort voilà c'est comme l'année passée à nouveau le champ de pumpkin donc de citrouille avec leurs petits épouvantail donc on peut ramasser aussi et ça bien évidemment pareil on peut les repositionner et il reste bien évidemment en place comme les autres pierres tombales donc je vais vite en mettre dans mon inventaire pour les déposer pour que vous puissiez voir bien évidemment à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble bien évidemment bon les pumpkins voilà il en voulait pas maintenant il en veut donc on peut se faire une armée ou une muraille de pumpkin donc voilà là on voit à part maintenir pour avoir plus d'options et détruire on sait rien faire d'autre avec ça ça n'a pas grand intérêt et l'épouvantail qui lui devant l'entrée d'une maison peut être bien stylé car il me semble que de nuit le l'épouvantail phosphore on va dire qu'il est luminescent on va on va dire ça comme ça donc voilà pour ce qui était un petit peu donc comme toujours des des petites les tombes et les pumpkins bien évidemment ici ce ce fear evolve se passe sur scorched earth étant donné que c'est la vraie nouveauté de de arc de cette année ben voilà l'année passée c'était sur arc the iceland normal et ici ça se passe sur scorched earth là il vient de carrément me mettre un épouvantail par dessus bon alors maintenant ce que je vais faire je vais un petit peu te laisser présenter les deux les deux monstres qui sont là derrière d'ailleurs avant qu'on y arrive niveau masque il y en a d'autres ouais aussi il y a donc il y a un qui te donne des yeux de vampires ouais en gros je viens de le mettre je sais pas si tu vois si si je vois j'ai des yeux qui sont comme des flammes on dirait ouais et il y a aussi un masque une espèce de cagoule loup attends j'arrive parce que justement je me faisais attaquer par un loup je l'ai mis dans les pieds du golem je vois ça oui voilà le loup ah ça c'est stylé ça et et qu'est ce qui me reste encore évidemment le chapeau de sorcière mais ça c'est déjà un effet dans les pieds du golem attend je t'ai pas entendu à le chapeau de sorcière voilà la peau de sorcière je vais remettre le clown il a l'air sympathique ok je viens de couper vite fait deux secondes je vais de mettre parce que voilà sur le live évidemment il y avait une perte de d'internet c'est parce qu'en fait j'ai le live qui coulait en vidéo derrière et ça prenait beaucoup de bande passante et je t'entendais faire comme ça toutes les deux secondes donc voilà sinon la sorcière qui disait que c'était comme l'année passée mais voilà tu l'as montré sinon rien de bien intéressant par contre le vampire tu veux bien le remettre parce qu'il avait l'air assez stylé alors le vampire celui-là voilà ah ouais celui-là il claque quand même tu veux en lance le mois que je le mette alors attend comme ça tu vas voir aussi ramasser ok vampire regarde un peu comme c'est stylé non je sais bien je l'avais déjà vu c'est classe je vais déjà essayer avant qu'on joue ici c'est classe bon alors maintenant sans plus tarder on va vous montrer les nouveautés niveau créatures ça plutôt niveau skin de créatures tu te fais attaquer par un tigre va dans les pieds du golem il va se faire une joie de le déclaguer à niveau créatures on n'est pas aidé attend vas-y laisse toi attaquer voilà là maintenant il a déclenché la furure du golem bon alors maintenant on va aller trouver les créatures donc il ya dans les skins de créatures mais la nouveauté l'année précédente il y avait déjà les skins de bones voilà de squelettes squelettes voilà les animaux en forme de squelettes voilà ici squelettale quetzal donc comme ça ça c'est un nouveau qui est quand même vachement stylé on peut sur peut se le dire les détails sont quand même bien fait on reconnaît que ce sont des quetzal mais ce sont en squelettes et ça franchement je trouve vraiment bien fait est-ce que tu as d'autres choses à raconter non j'ai envie de monter dessus tu peux monter dessus bien évidemment pour le biais de cette petite découverte on se lésait force thème bien évidemment voilà on va pas se le cacher on reste honnête c'est vraiment une vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés et là moi je peux pas monter dessus tu peux pas monter dessus non c'est bizarre ça sur roca dino tu peux monter dessus bah non sur celui là en tout cas les autres j'ai pas essayé j'ai essayé un peu sur celui que moi je viens de monter dessus non pareil est marqué qui peut le dune celle pour monter ah bah moi étant donné que c'est moi qui les ai force thème il ya peut-être que moi qui peut monter dessus en fait enfin voilà donc là ici sur le quetzal j'ai vu de vous montrer à quoi ça ressemble pendant que ça vole pendant que kevin va déjà de l'autre côté pour vous montrer les autres bêtes ah bah je serais pas les montrer étant donné qu'on a qu'une caméra c'est la tienne non ça je sais bien mais que tu fasses déjà le chemin pendant que moi je vole j'y vais en volant et là on peut voir dans le ciel toutes les météorites qui sont en train de tomber qui sont franchement vachement bien fait là on voit un essai raté de force thème de quetzal il est toujours là au dessus donc ça c'est pas trop trop grave mais bon hop donc là maintenant on va je suppose que vous le voyez déjà entre deux frises vous voyez déjà là où je veux aller là où on voit évidemment des autres animaux enfin des autres dino or bones donc comme à son habitude les alphas n'ont pas été à peu épargné donc il ya l'alpha rex l'alpha carno et l'alpha raptor qui sont donc devenus les squelettes alrex squelettes al raptor et squelettes al carno comme l'année passée bien évidemment mais pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de pouvoir le voir voilà à quoi ils ressemblent ils sont quand même vachement stylé je sais pas si tu es déjà là ou était déjà là ouais ouais enfin franchement ils sont vraiment super beau super bien fait c'est pas dégueulasse on se croirait vraiment dans jurassic jurassic park dans le musée là où on voit les squelettes des dinos franchement c'est vraiment vraiment beau alors là moi je suis vraiment épaté par la beauté donc là je regardais le rex ici on va regarder le raptor bien évidemment on peut le remonter de suite enfin moi du moins étant donné que je les ai force thème normalement dans la nature on peut pas les dompter mais voilà ici c'était pour qu'ils soient dociles et pas qu'ils nous attaquent parce que là en un coup de mâchoire évidemment on est déglagé donc voilà pareil pour le carno là bien évidemment il n'y a pas grand chose à dire étant donné qu'ils sont quand même super costauds on voit leur poids de vie voilà il a 15 360 poids de vie et on peut continuer d'augmenter c'est franchement des bêtes de pv donc c'est des alphas bien évidemment donc c'est un peu logique et puis ici la nouveauté de cette année le mastodonte le squelettal gigantosaure bon là il est énorme celui-là c'est sûr et là ça il est énorme là j'avance un petit peu histoire alors on va aller attaquer un loup histoire de voir si le loup va résister bon évidemment je me suis coincé non ça ça va ok donc monsieur le loup ou monsieur le tigre ok en un seul coup il est mort voilà monsieur le tigre est déjà mort comme tu dis bon bah voilà un petit peu ce qu'il en était pour le gigantosaure squelettal évidemment c'est fort la même chose fort similaire que le gigantosaure classique sauf que c'est un skin de squelettes en fait donc ça vraiment rien de bien particulier à montrer vis-à-vis de ce squelettal à part que ben il est vraiment beau alors là maintenant on va un petit peu s'écarter d'ici parce que on va pas se le cacher on a eu quelques petits soucis de frise suite au nombre immense de dinos disponibles à faire pop donc là je vois que alpha kev est déjà là au dessus c'est pas ce qu'il fait je profite un peu tu profites de la vue voilà donc là on va un petit peu s'écarter et on va vous montrer le gros de la nouveauté enfin franchement moi ce que je trouve le plus stylé à temps bouge pas j'ai peut-être essayé de grappe avec le quetzal vais te mettre dans mes pattes je crois que ça ne marchera jamais ce truc là non je crois que nous on n'a jamais réussi à faire fonctionner le grab si on a on a déjà réussi à voir mais ouais mais depuis on n'a plus jamais réussi bon allez hop le quetzal il m'énerve je suis coincé toutes les deux secondes donc là vous voyez déjà un aura assez impressionnant en fait on va directement spoiler un petit peu le gros on va commencer par ce qui est d'énorme et que vous avez le droit devant ou non on va commencer par ce qu'il y a là donc évidemment sur cette map qui dit scorched earth dit wyvern donc bien évidemment là aussi ils ont rajouté des skins enfin c'est pas des skins ils ont rajouté des créatures carrément donc des zombies wyvern donc ça c'est la zombie fire wyvern donc là on peut voir clairement que c'est franchement beau je te laisse un petit peu expliquer ce que tu vois pour que tu fasses part un petit peu de ton ressenti aussi sur ce dlc enfin sur cette mise à jour c'est énorme là je parle pas du dodo je parle du zombie fire wyvern moi j'avance moi je spoil tu spoil enfin voilà donc ici on voit ils sont bien foutus et tout avec les pourritures sur la peau comme ça on voit les muscles les muscles et les nerfs apparent comme ça ouais c'est franchement franchement bien la décomposition on voit bien le zombie au niveau des yeux je suis plus sûr est ce qu'ils ont ces yeux là en temps normal ou pas non 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 ils ont deux yeux un peu les yeux comme toi les jeux de vampire en fait ouais ouais et puis aussi ce qu'on peut voir c'est les ailes aussi qui sont trouées ouais qui sont quand même assez stylé et chose à savoir les zombies wyvern même force thème on ne peut pas monter dessus on peut pas les piloter on va dire on peut rien faire si on peut on n'y arrive pas ouais mais j'ai regardé même en allant dans l'inventaire en fait si tu arrives à le dompter tu sais juste s'y rajouter un skin et pas de sel en fait ah ouais ouais donc toute façon ok donc là on vient on passe sous le dodo wyvern mais on vous le montrera plus ample des dans plus d'amples détails après bien évidemment là on va passer sur le bones fire wyvern donc là vous pouvez voir au dessus donc c'est le poison wyvern zombie donc qui est assez similaire aux zombies fire wyvern c'est exactement le même sauf que c'est en vert avec le skin poison et là je vais vous montrer le lightning donc le l'éclair donc le zombie éclair donc qui est quand même fort similaire voilà toujours le même style de pourrissure de moisissure sauf qu'ici il y a il est en bleu pour le lightning en vert pour le poison et en rouge pour le fire je trouve que le zombie est le plus stylé le zombie électrique ouais la couleur fait que ça donne bien en fait ouais c'est vrai qu'il est vraiment stylé maintenant voilà ici c'est fort similaire étant donné qu'on peut pas monter dessus à part en déco on va dire ou si on croise dans la nature ça n'a pas grand d'intérêt mais c'est vrai qu'il est vraiment beau en bleu comme ça ça donne vraiment bien sinon donc là où j'en étais tout à l'heure c'est le bones fire wyvern donc comme il ya eu oui je regarde dans le menu du du zombie lightning wyvern ouais il ya une option neuter je sais pas du tout ce que ça veut dire non quoi je regarde je vais appuyer on verra bien ce qui se passe ah oui il faut attendre quelques secondes oui j'ai pas compris ok je sais pas non plus il s'a rien fait parce quelque chose mais je ne sais pas quoi ouais je ne sais pas non plus je vais regarder dans son inventaire ici s'il ya possibilité et je vois qu'il y a du monde sur le chat donc salut à toi blues every il dit il est bien stylé sur ce il est bien stylé sur ce point ça c'est clair je sais plus duquel tu parles de donner que j'ai pas vu tout de suite les commentaires c'est pour halloween donc c'est bel et bien dlc pour halloween donc comme ça tu as la réponse peut-être un petit peu plus tard mais voilà je n'avais pas vu pour le moment enfin je n'avais pas vu tout court et tes commentaires donc voilà ça c'était pour ce cas je viens d'avoir un crash t'a craché ouais ça c'est con ça donc bon bah je reste avec vous et je continue à parler j'ai vu les créatures donc je peux en parler ouais voilà bon là tu viens complètement t'effondrer c'est juste que le temps à mon avis de relancer si je viens de faire crash toi ça va être encore mieux ouais ouais non il vaut mieux pas alors que je je discute je visualise ce que tu dis voilà et voilà là je suis sur le bones fire wyvern donc comme je disais donc pour le rex le carnault et ainsi de suite voilà c'est juste le même dino mais cette fois ci avec le skin bones qui est franchement tout aussi stylé que les autres ça on va pas se le cacher ils sont vraiment vraiment beau ces skins bones c'est vraiment très je demande pourquoi le bones d'ailleurs il ya que celui là ouais je sais pas peut-être que c'est le plus populaire donc voilà celui là comme comme les autres il peut cracher du feu il peut voler bon évidemment c'est à wyvern c'est assez logique voilà c'est quand même un dino très très beau maintenant il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qu'on avait déjà dit dans la présentation des dino de scorched earth voilà celui ci bas vraiment stylé là on voit vraiment qui a eu du taf sur l'habillage du bones fire wyvern on voit aussi que la nuit commence à tomber quand tu viens de voler on voyait toutes les météorites ouais ouais bah là il fait bien plus sombre et je vais pouvoir montrer ça bien évidemment je vais parcourir un petit peu la map avec le dodo wyvern que je vais vous présenter maintenant parce que là pour les autres il n'y a plus rien à dire donc ce qu'on va faire on va directement passer au dodo wyvern qu'on voit qui est dit directement massif et énorme donc c'est un mix comme son nom l'indique entre le wyvern et le dodo le fameux dodo rex qu'il y avait eu pour l'année passée à halloween cette fois ci c'est le dodo wyvern donc toujours dans le même esprit ce dodo surdimensionné surpuissant qui est franchement très très beau donc on voit les petites ailes du dodo en dessous des petites ailes du wyvern avec les pattes du dodo la tête et le bec du dodo mais le reste du corps du wyvern avec les plumes je vais monter dessus étant donné que je me fais attaquer par sabertooth avec l'accent s'il vous plaît ok donc là la nuit commence à tomber on va petit peu voler donc là vous voyez déjà de voir une de ses attaques qui est le lightning donc le laser voilà donc là ça fait quand même pas mal de dégâts ce qu'on va faire on va essayer de trouver des gens pour se battre ok là on voit plus rien du tout ok donc je vais prendre un petit peu d'altitude et là on voit les météorites qui tombent sans cesse qui sont quand même super stylé ouais ça c'est vraiment superbe on va peut-être aller dans le désert histoire de voir un petit peu quelles sont les capacités de combat de ce dodo wyvern donc évidemment il ya l'attaque classique bon ben le coup de bec on va dire et puis l'attaque lightning donc il lance comme le le wyvern foudre il lance un faisceau de foudre et que ben voilà ça fait une grosse attaque immense donc là ici je vais essayer de voler un petit peu voilà ici je vois que quelques clics on arrive à tuer des dinos bon évidemment c'est pas des gros dinos j'aurais bien voulu voir un verre des sables là on est totalement à l'extrémité parce que comme vous avez comme on a galéré sur le dernier verre des sables ben oui j'aurais bien voulu voir si celui ci fonctionne mieux là on voit un champ de pumpkins avec les j'essaye de me poser avec les les épouvantailles qui lumine donc là vous le voyez en ce moment là on voit évidemment un gros éclair parce que je serai d'essayer de tuer le verre qui a là enfin c'est pas vraiment un verre mais ok c'est en fait c'est pas facile à viser et que lightning ok on a quand même réussi à tuer le titan bois on va un petit peu continuer à survoler on va essayer de trouver un golem ou quelque chose pour pouvoir se battre voir un petit peu ce que ça vaut ok par contre là évidemment il fait nuit on n'y voit pas grand chose sinon ben voilà sur le dodo yverne à part qu'il tire du feu est ce qu'il a d'autres capacités ça je l'ignore je regarde ah si voilà il peut cracher du feu aussi donc là on voit qui crache du feu je vais aller un petit peu là voir ce qu'il ya comme dino foudre et feu ça se trouve il ya poison mais je sais pas encore mais je ça c'est feu en fait pour le feu c'est comme avec le le pteranodon c'est en appuyant sur c et ben ça ça fait une attaque auxiliaire voilà le pteranodon c'est la vie ben ici c'est c'est le feu en fait et est ce que quand il est posé c'est le feu aussi je regarde ouais c'est le feu voilà ok donc là j'ai fait un petit tour j'essaie de voir s'il n'y a pas des dinos sympathique à buter voilà parce que sinon c'est quand même un dino qui est quand même super puissant alors là j'ai vu qu'il y avait un dino à buter ok bon ben le paracer n'a pas fait long feu en fait en fait rien ne fait long feu avec le dodo wyvern par contre c'est pas facile la manière dino qui est tellement immense fait tellement grand non c'est sûr quand tu vois sa taille et on peut noter aussi je viens de le voir j'avais oublié il ya aussi les nouveaux skins d'air drop qui sont évidemment en skin halloween qui sont en style de citrouille dégueulasse voilà c'est pas très beau mais au moins vous le voyez ici bon voilà pas des choses très intéressante à l'intérieur où est mon dodo wyvern qui est complètement à la verticale c'est vraiment moche même ouais bon alors ce qu'on va faire je vais d'avoir une idée assez sympathique on va voler avec le dodo wyvern jusque la grotte au wyvern on va un petit peu faire du combat et puis ensuite je pense que ce sera tout pour cette présentation de des dino des nouveaux dino qui sont là grâce aux petites à la petite mise à jour pour halloween donc fille evolve je le rappelle bien évidemment c'est gratuit pour ceux qui se poseraient la question parce qu'on sait que maintenant beaucoup de choses sont de moins en moins gratuite mais ça ça l'est ça c'est toujours gratos et heureusement parce que s'il fallait payer pour avoir quatre skins et deux à dodo wyvern voilà ça ferait un peu cher quoi ouais sans compter que à la base la mise à jour devait être plus complète qu'ils ont dû renoncer à certaines choses par manque de temps en plus ouais j'ai envie de dire c'est pas comme s'ils savaient pas à quelle date sortait halloween quoi halloween c'est chaque année la même chose mais ouais mais je sais pas je sais pas j'ai pas je ne suis pas ordinaire plus que ça mais je sais qu'à basse va y avoir plus de choses qu'ils ont eu des problèmes avec ça voilà remarque si ça permet que le jeu soit moins buggé ah oui ça vaut mieux qu'ils fassent quelque chose qui soit beau et propre plus plutôt que quelque chose qui soit dégueulasse ouais bon évidemment je vais laisser d'augmenter sa rapidité à notre ami le wyvern mais c'est pas gagné en fait c'est pas très rapide parce que là je sais pas jusqu'où on en est de distance avec la grotte à wyvern c'est pas très rapide quand même est ce que si je me mets wow j'aurais bien voulu prendre un peu de recul voir un petit peu la bête c'est tellement grand que même en prenant du recul bah ça change pas grand chose en fait c'est quand même immense si on voit les petites ailes du dodo qui sont en train de de bouger c'est quand même bien fait ok donc où sont la faille au wyvern je veux cette faille je veux tuer du wyvern voir sa capacité à tuer du wyvern alors là bien évidemment toujours rien on va passer là où il ya peut-être des verres de sable on peut peut-être aller voir le trou a été bouché quoi ouais le trou a été bouché ouais c'est bizarre à l'aïe à paracer on va se faire le paracer ok bon on voit qu'il s'est fait déglaguer quand même ah là il ya carrément une source d'eau potable dans le désert ok là j'ai trouvé un fouet sur une mantis et là on voit et j'avais jamais vu ça les ruines ici elles sont belles on dirait le temps je ne saurais pas dire tu vas voir on dirait un peu le temple dans aladin c'est beau ici c'est un petit village en ruines avec des maisons je vais essayer de rentrer dans le temple honnêtement là c'était pas prévu que je découvre ça mais je suis déjà fan alors là je descends de ma wyvern ok est-ce qu'on peut rentrer ouais on peut rentrer dedans en plus oh ça a j'allais dire ça soit mauvais je frise au bon gros coup j'avais peur de crash mais en fait non ça va ah ouais carrément il ya sous sol alors est-ce que je peux crafter il manque quoi pour une torche il manque un silex il faut que je trouve une pierre il faut que j'ai une torche à merde c'est dans ma wyvern je vais chercher ça il faut que j'explore faut que j'explore ça tu peux construire là dedans c'est un truc de dingue ça ouais ok donc il faut que je trouve un caillou pour avoir du flint parce que ça ça suffit ah bah en fait je suis bête non on peut pas construire dedans dommage ouais j'aurais essayé c'est du sel c'est pas ça qu'il me faut moi ok bon je vais me faire attaquer par un scorpion normalement mon dodo wyvern devrait pas trop galéré à le buter j'espère parce que sinon par contre on voit que dalle ici c'est un peu chiant et on peut pas construire cette structure ici bon il galère un petit peu là en fait il fait nuit noire on voit plus rien du tout j'ai peur de perdre mon wyvern non ça va y revient alors il faut que je trouve un caillou ça va être chiant dans le noir comme ça bon je vais remonter sur ma wyvern on y verra peut-être déjà un peu plus clair je sais pas si tu vois toi le noir en gros tu vois rien là non là je vois des orages au loin ouais bon attends je vais me je vais me donner un truc qui permettra de d'y voir plus clair évidemment j'ai rien dans ma liste qui permet ça où est le wyvern il s'est barré non non il est là mais je le vois pas en fait bon alors évidemment j'arrive pas à monter dedans comme toujours il est où bon je vois plus rien ça me saoule je vais mettre un peu des gamins gamma 4 ok là on y voit déjà un peu plus clair voilà j'ai juste augmenté les gamins on va retourner voir à l'intérieur du temple parce que sinon on s'en sortira pas ah en plus de ça il y a une tempête de sable donc c'est pour ça que j'y voyais que dalle en fait évidemment tout était contre nous dès le départ comme d'habitude comme d'habitude bien évidemment il suffit que je disparaisse du jeu et c'est la merde et ouais en fait tu prends une place soit très importante dans le bon déroulement ou dans le mauvais non dans le bon regarde je vais passer la merde et on peut même attends tu vas voir ce que je vois on peut carrément rentrer dans le truc il y a un genre de temple souterrain ah ouais ah ça c'est stylé ça bon j'ai abandonné ma dodo wyvern mais ah ouais c'est classe ici ouais putain quand même bon 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 c'était pas le but mais le but était de vous montrer un combat entre la dodo wyvern et des wyverns tout court mais là je vais d'abord un petit peu explorer cette grotte qui est quand même vachement belle donc là on trouve bladé de sel et l'orage passe même à travers la grotte j'ai envie de voir ah ouais ici on ah c'est le manticore wow j'espère ne pas tomber nez à nez avec le manticore tu vas voir normalement j'ai fait un petit focus sur un endroit où il y avait un portrait du manticore c'est le temple du manticore alors ouais bah je vais me barrer on va plutôt faire le truc avec le wyvern on reviendra une fois on reviendra par contre il faudrait peut-être que je vais repérer où c'est ok ça va j'ai repéré où c'est donc c'est tout en bas à droite c'est en 75 80 voilà comme ça on y reviendra de toute manière vu du ciel on doit facilement le retrouver oui ah ouais franchement ça c'est stylé ça j'espère juste que mon dodo wyvern n'a pas disparu parce que sinon bah voilà ça sonnerait la fin la fin de tout ça bon alors là on remonte la grotte évidemment c'est pas simple mais ça franchement est-ce qu'on peut construire des choses ? non évidemment c'est impossible de construire à cet endroit-ci en fait mais c'est stylé ouais ok ah ça va mon dodo wyvern est toujours là franchement super beau le temple du manticore là chapeau alors si je fais ça ok normalement il devrait pas bouger et si je vais contre sa queue et que j'appuie sur eux non et contre sa patte ouais ok donc là maintenant on est reparti pour trouver la faille au wyvern pour aller attaquer les wyverns avec le dodo wyverns ça fait beaucoup de fois wyverns dans la même phrase mais ça c'est stylé le truc du manticore là honnêtement j'ai hâte d'y retourner voir un petit peu ce que ça dit donc là où est la faille où est la faille où est la faille ah j'ai vu une wyvern on va l'attaquer ok ah c'est une wyvern de foudre en plus alors ici ok bon bah ah bah voilà ça va c'est une wyvern de poison pardon c'était pas une de foudre c'était pas si complexe en fait 3-4 coups et au final on l'a buté donc imagine vraiment si t'as construit tout un beau petit camp un beau petit village et que t'as cette créature qui tombe dessus ah ouais là là t'es mal déjà si tu tombes sur une wyvern en ton normal bah t'es dans la merde ah ouais mais si tu tombes sur le dodo wyverns c'est quelque chose je serai d'essayer de combiner les attaques voir si le feu plus l'électricité c'est possible ok voilà tu vois que les mantis enfin en fait je dépop tout assez facilement ouais bon on va quand même essayer d'aller dans la faille au wyvern j'aimerais vraiment bien essayer ça malgré qu'on a vu que bah voilà c'est pas trop compliqué de défoncer à wyvern finalement là au bout j'ai l'impression de voir une silhouette de wyvern ou alors c'est le temple des wyverns c'est moi où je rêve mais où là au bout là à l'horizon où il y a les météorites qui s'en vont il y a bien une silhouette de wyverns quelque chose comme ça il y a un temple des wyverns ? je sais pas je dis ça comme ça on voit qu'il y a des ruines avec un genre de truc de wyverns dessus alors là est-ce que t'arriveras jusque là au bout ? c'est ça ma question peut-être que c'est juste en décor mais tu le vois là tout comme moi il y a bien une wyvern là je vois pas encore non c'est un colisée wyvern oh mon dieu oh mon dieu c'est un colisée ah ouais et c'est pas une wyvern c'est un manticore ok normal voilà ok bon bah on fait des découvertes en découvertes on était là pour découvrir les espèces les différentes espèces et là bah on a découvert un temple de manticore là maintenant on a découvert carrément un colisée avec le manticore donc à mon avis le manticore devait jouer un grand rôle dans cette civilisation qui a évidemment péri suite à la montée des sables comme on peut le voir là la ville ça doit être très intéressant de venir un petit peu fouiller dans cette ville ouais ça doit vraiment être bien avec le colisée avec la grosse statue de manticore là franchement c'est vraiment stylé super stylé en fait on avait pas mal fouillé la map mais jamais le désert en fait donc on découvre vraiment ici on aurait peut-être dû on aurait peut-être dû en fait on s'est dit ouais le désert c'est une étendue comme ça un petit peu comme l'eau sur Ark The Iceland mais en fait pas du tout en fait pas du tout c'est il y a plein de trucs super intéressants évidemment pour y venir entre les vers des sables l'élémentis c'est assez complexe mais avec le dodo wyvern ça va tout seul mais on voit quand même des... ah voilà là on est dans la grotte eau wyvern et on va y faire un carnage ok là j'essaye un petit peu avec la foudre attaquez moi attaquez moi je veux vous tuer évidemment personne n'ose m'attaquer ils sont pas fous hein j'ai peut-être trouvé un moyen pour qu'il m'attaque dans les nids là il se peut qu'il y ait des oeufs de wyvern et quand tu prends cet oeuf et bien d'offici... ah il m'attaque oula il y en a une belle flopée là bon on va sortir de la grotte histoire de pouvoir mieux les voir de toute manière là maintenant il m'attaque ok allez attaquez moi ok là ils sont derrière moi il faut que j'arrive à me retourner je vais me déposer allez pose toi est-ce qu'il se pose ? non il se pose pas bon alors ce qu'on va faire j'ai une idée hop et on va siffler nos amis alors là normalement en attaque libre il devrait quand même arriver à plus les défoncer que moi on va filmer ce combat il y a je sais pas combien de wyvernes mais est-ce qu'il les attaque seulement il a pas vraiment l'air de les attaquer en fait ah si il y en a un qui est mort là ou je sais pas en fait on va essayer de monter un petit peu pour voir parce qu'évidemment ils prennent de l'altitude et ils disparaissent et réapparaissent ok donc là normalement je l'ai sifflé sur moi il devrait revenir ou alors il est trop haut à mon avis c'est ça ouais ouais on voit qu'il en a quand même tué là j'essaye de le siffler mais ça fait rien en fait là j'essaye de le remettre en passif pour qu'il me suive à mon avis il en a rien à faire bon là je le mets en neutre pour qu'il attaque donc oh ah j'allais dire il a disparu mais mec ah il en a buté en fait on aura tout raté du combat à cause que à cause qu'il s'est envolé en fait j'aurais du prévoir ça c'est assez bizarre qu'il clignote ouais c'est bizarre ouais n'empêche il s'est quand même bien éloigné celui là bon bah voilà je pense qu'on a perdu notre dodo wyvern parce que là il est aux confins du monde on le retrouvera pas enfin du moins j'ai beau avancer vers lui voilà enfin bref donc ceci on peut dire que ça clôt bah la petite vidéo présentation des nouveautés sur arc fear evolve 2 donc j'espère que ce petit live et ce replay de live pour ceux qui le verront en replay sur ma chaîne bien évidemment vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à liker à partager cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne twitch pour être au courant des prochains lives qu'il y aura donc sur les différents jeux donc battlefield 1 et arc bien évidemment sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochains lives et de prochaines vidéos ciao salut